Guidance intuitive, je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Aujourd'hui, on me présente une femme qui est dans ses pensées et avec la carte de l'univers. On voit qu'elle a le désir de s'accomplir. Elle veut réussir dans la vie. Elle veut atteindre le succès. J'ai la carte de l'espoir à l'envers et celle de la faim. Et avec la carte de l'espoir à l'envers ici, on voit qu'on a perdu de but notre étoile. On ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. On est désorienté. On a perdu notre sens. Et on veut arrêter aussi de tourner en rond. Là, j'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour m'aider à comprendre. Et j'ai pigé la carte de l'obstacle qui nous dit qu'on est bloqué. On fait face à toutes sortes de complications. Avec le bâton dans la roue, on peut parler d'un blocage émotionnel. Une peur importante que l'on doit conscientiser. Mais on voit que c'est une peur qui peut nous empêcher ici d'aller de l'avant. On nous présente aussi Cupidon. Donc ici, on voit que c'est relié à une rencontre amoureuse avec une personne représentée par le dragon. Et le dragon nous parle d'une personne de mauvaise foi. Une personne qui a beaucoup de ressentiment en elle. De la rancune. Une personne agressive. Avec le dragon, on parle d'une personne fausse. J'ai la carte du départ. Qui vous suggère de vous éloigner. De prendre vos distances face à cette personne. Mais c'est vous qui décidez ce que vous choisissez de faire. Mais on vous invite, c'est ça, à prendre une certaine distance. On dit ici que c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre fin à toute cette confusion. Le ressenti avec la carte de l'espoir à l'envers. Ici, on arrête de perdre son temps. Avec cette personne représentée par le dragon. J'ai pigé la carte de l'ombre à l'envers. Et celle de la protection. Avec l'ombre à l'envers. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est. Il y a un jeu d'illusion. On parle de déformation de la réalité. On ne sait plus discerner le vrai du faux. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être lieu de se méfier. Avec la carte de la protection. On vous dit que vous êtes protégé. On dit qu'il y a une personne bienveillante qui est là. Pour vous aider à voir clair. J'ai pigé deux cartes supplémentaires. C'est la carte de la fleur. Qui exprime la nouvelle relation. Et celle de l'ardeur. Qui nous parle de passion. Ici, ce qu'on dit est que... Bien, en fait, j'ai l'impression qu'on cherche la personne qu'on a rencontrée au tout début. On éprouvait beaucoup de désirs intenses. Des beaux sentiments pour cette personne. On l'idéalisait, là. En fait, c'est comme tous les débuts de relation. Tout nouveau, tout beau. C'est la première phase de l'idéalisation, la fusion, la première phase d'une rencontre. Mais là, on arrive avec l'autre expression qui dit, chasser le naturel et il revient vite au galop. Et là, je pense qu'on vit de la désillusion. On arrive à la réalité. C'est comme si on avait une autre perception de cette personne. Elle n'est plus la même personne que l'on a rencontrée au tout début. En fait, elle est la même personne, mais on la voit différemment. Mais c'est vrai qu'au tout début d'une relation, on se montre sur notre plus beau jour. Mais là, en ce moment, avec ces cartes-ci, de l'ombre à l'envers, on voit un autre visage. On semble vivre de la désillusion face à cette personne. On voit l'ombre de cette personne, la face cachée. Il faut se rappeler qu'on a tous un ombre. Mais là, on est conscient de l'ombre de l'autre. J'arrive avec la carte de l'intuition à l'envers et celle de l'union. Bien, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche en cette relation. On a un mauvais pressentiment. Il y a du caché. Il y a des choses qui se passent en secret, des cachoteries. On parle d'hypocrisie avec la carte de l'intuition à l'envers. Il y a quelqu'un aussi qui peut nous jouer dans le dos. J'ai pigé une carte supplémentaire. Pour ces deux cartes, ici, c'est la carte de la lumière. Cette carte vous invite à chercher de l'information pour voir plus clair en votre situation. Il faut peut-être faire preuve de patience. Mais on dit ici que vous allez bientôt comprendre le jeu. Tout va se clarifier pour vous. Vous allez avoir les idées claires. Vous n'aurez plus de doutes concernant cette union. J'ai la carte de l'éveil à l'envers et celle de la sorcière. Bien, ici, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais qui l'utilise mal. On parle de manipulation, de mensonge. La carte de la sorcière nous parle d'une personne qui est mal intentionnée, qui est commère, qui pratique la médisance. On parle d'hypocrisie, de méchanceté. On parle d'une personne qui a la capacité de vous séduire à un point où vous n'en voyez plus la réalité. On parle d'une personne en laquelle on ne peut tout simplement pas faire confiance. J'ai pigé une carte en extra et j'ai pigé celle du bien-être. Bien, ici, pour être franche avec vous, je me demande vraiment quelles sont les vraies raisons d'être ensemble. Est-ce qu'on est avec l'autre parce qu'on aime réellement la personne qu'elle est? Est-ce qu'on est avec l'autre parce qu'on l'aime véritablement? Est-ce qu'on sait ce que veut dire aimer? Est-ce qu'on peut dire qu'on aime quelqu'un quand on a de la difficulté à s'aimer soi-même? Est-ce qu'on est avec l'autre pour des raisons que nous révèle la carte du bien-être, c'est-à-dire pour la sécurité financière et le confort matériel que cette autre personne nous apporte? Eh bien, ce tirage aujourd'hui nous invite à réfléchir sur ce qu'est l'amour véritable. Et on nous met en garde envers les personnes mal intentionnées parce qu'on m'a montré la sorcière, l'éveil à l'envers. On a vu le dragon aussi. Donc, on nous met en garde envers les personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent seulement profiter de nous. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.